Je travaille comme un chien à côté, je trim toute la journée, pour au final me faire niquer par des fils de putes, voilà, des fils de putes qui... Je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est la gorgée du seum, putain, j'en fous partout en plus. Aujourd'hui, je bois et je mange pour oublier qu'il vient de m'arrêter un truc assez grave. Ouais, pour le coup, on peut le dire, je me suis bien fait baiser quand même. Ah, je vais pas vous cacher aujourd'hui que je prends grave un seum, car je viens de me faire arnaquer, je viens de me faire douiller. Ouais, je rigole, mais ça me donne vraiment pas envie de rigoler, j'ai vraiment envie de décrocher des balayettes et des manchettes dans des gencives, mais... Moi, l'escroc, je me suis fait scroquer. Je viens de me faire voler. Vous êtes en train de vous demander ce qu'il se passe. En fait, tout simplement, je voulais acheter une nouvelle caméra, donc un GH5S, pour ceux qui connaissent. Une caméra de très bonne qualité, j'en ai déjà une là, mais j'aime bien investir dans du matos. Je voulais voir ce qu'il y avait de mieux pour commencer à faire des vidéos vlog, tout ça. J'ai voulu m'acheter un GH5, j'ai voulu me l'acheter, mais il y a eu un petit contre-temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, l'appareil vaut quand même assez cher, donc j'ai pas voulu le payer plein pot, donc j'ai voulu l'acheter d'occasion. Donc, mon premier réflexe, ça a été directement sur le bon coin. Je vais sur le bon coin, je tape GH5S et tout, je regarde toutes les petites annonces. Je vois des mecs qui en vend à 3000€, 2500€. Attends, mais c'est des malades, je vais pas leur acheter ce prix-là, c'est le prix du neuf. Donc, je descends dans les prix, et là, je trouve une annonce intéressante, appareil tout neuf, d'un monsieur qui s'appelle Steph. Oui, c'est vraiment le nom qu'il avait mis sur l'annonce. J'essaierai de vous mettre un petit screen qui vend à GH5S moins de 1000€. Moi, je me frotte les mains, je les verrais directement. J'ai un chupin teubé qui jette dans les premières mailles de filet quand il y a un escroc ou quoi sur Internet. J'ai l'habitude de commander sur Internet et d'ailleurs aussi sur le bon coin, donc je sais plus ou moins différencier les trucs sérieux des trucs pas sérieux. Je suis aussi très, très, très méfiant en général. Je parle avec la personne, qui au premier abord a l'air très sérieux, me parle correctement, elle me parle pas non plus. Dans un français bizarre, ça arrive qu'il y a souvent beaucoup de réseaux d'arnaques à l'étranger, elle me parle dans un français correct, donc je me disais que ça avait l'air sérieux. Je parle avec, elle m'envoie son numéro de téléphone, son nom, tous ses infos et son numéro de compte aussi, pour vous dire. Jusque là, je fais confiance, puisque j'ai son numéro de compte et tous ses infos, pas de problème. La personne acceptait les envois, c'était parfait pour moi, il y a peut-être moyen que je fasse une bonne affaire encore une fois, donc je continue à lui parler. Et la personne, par contre, ça commence à me dire bizarre, me parle, en quoi elle dit qu'elle veut pas passer par le système de paiement du bon coin, qui est sécurisé, parce que ça prend beaucoup de temps à faire le virement sur son compte et c'était une vente urgente. Dans ce cas-là, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais en même temps, je l'ai cru, parce que c'est vrai que ça met du temps. Alors, je discute avec, on s'arrange, et on s'est arrangé pour, en fait, que je lui fasse directement un virement sur son compte en banque, et qu'ensuite, la personne m'envoie l'appareil. Vous savez, sur ce cas-là, j'ai pas été hyper méfiant, mais la personne avait l'air de confiance, en plus, comme j'ai mis son numéro de téléphone, je l'ai appelé, je l'ai directement mis au bout du fil. Faut vous dire que la personne, je lui faisais quand même confiance, je pensais pas qu'elle aurait fait ça. Je fais un virement, je lui envoie les sous pour l'appareil, plus de 500 euros, hein, les gars, 500 balles. Dans les médias, je me dis, j'espère qu'elle va pas me bloquer, qu'elle va pas supprimer son annonce et tout, sinon, c'est que je me suis fait arnaquer. J'attends, personne me répond normalement, d'accord, merci beaucoup, j'ai reçu votre paiement, je vais vous envoyer votre colis, votre colis par relais et tout, et je vous envoie l'adresse, le point relais plus proche, etc. Pour vous envoyer le colis, elle me dit ça le jour même, donc je dis, bah d'accord, merci beaucoup, à vous, à bientôt. Le lendemain, pas de nouvelles, le surlendemain, j'envoie un message parce que j'ai pas de nouvelles, du coup, et je lui demande si elle va bien m'envoyer le colis, du coup, le lundi, parce que je l'avais fait le vendredi soir, donc le week-end pour envoyer des colis, c'est un peu compliqué. Alors, le lundi, elle me répond encore, donc ça faisait plus de deux jours, la personne avait déjà reçu son virement, elle aurait très bien pu se barrer, mais là, quoi, tu vas me répondre, oui, y'a pas de soucis, le lundi, je vous envoie votre colis, tout ça, machin, et je vous enverrai le relais directement sur la conversation, sur le bon coin. Je dis, bah, nickel, ok, cool, donc, dans ma tête, ça y est, j'ai fait une bonne affaire, 500 balles aux 1500 euros, j'avais gagné presque 1000 euros dans ma tête, j'étais dégoutant. Mais le lendemain, quand je me reconnais sur le bon coin, annonce supprimée, annonce supprimée, le numéro de téléphone que j'avais appelé, ou auquel j'avais joué à personne, n'existe plus, plus moyen d'appeler, téléphone débranché, et puis moi, elle lui parlait, parce qu'elle avait supprimé, du coup, l'annonce sur le bon coin. Ah, et là, j'ai commencé à paniquer, putain, merde, mais comment, comment je fais faire, maintenant ? Puis moi, elle a contacté, la personne m'a pas dit quoi, j'ai été vérifier mes mails, tout ça, et pour l'instant, strictement rien, ça fait plus de mille semaines, maintenant, j'ai pas de nouvelles, donc je me suis fait voler, en fait, clairement, la personne m'a mis une grosse douille, mais évidemment, je vais pas en rester là, parce que j'ai un numéro de compte, donc je vais devoir aller porter plainte, ça me videra d'avoir à prendre ma voiture, aller le retrouver et le tuer, porter plainte, même pas pour la personne et l'arnaqueur, au final, je m'en fous, pour dire de récupérer mes sous, parce que, j'espère que c'est pas un abonné, parce que je te dis, tu vas avoir des problèmes. Et le pire, c'est qu'il a mis des annonces pas chères et tout, pour attirer les gens, ça tombe, c'est une personne qui arnaque, qui fait que ça de chez ses journées, hein, petit message de prévention, mais faites attention à ce que vous faites sur internet, c'est très, 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 très dangereux, et les arnaques, malheureusement, il y en a tout, partout, dans tout, soyez méfiant. Mais regardez-moi, vous voyez toutes ces informations, je vous mettrai juste un screenshot, je pense, sur la vidéo. Je travaille comme un chien à côté, je stream toute la journée, pour au final, me faire niquer par des fils de putes, voilà, des fils de putes qui, qui me rendent la journée, qui s'amusent à arnaquer les gens sur internet, je trouve ça vraiment dégueulasse, il y en a beaucoup qui doivent faire ça, en plus, hein, et des arnaques, il y en a dans tous les milieux, hein, c'est pareil, dans les jeux vidéo, sur Fortnite, les gens qui volent des cons, parce que vous savez de qui je veux parler, vous faites pas avoir comme moi, mais voilà, je me suis fait avoir par un gros fils de pute, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, hein, pour décrire ce genre de personne-là, je vais pas lâcher l'affaire, il va regretter ce qu'il m'a fait, bah, écoutez, sur ce, bah, voilà, j'ai déjà plus grand-chose à vous dire, mais je voulais quand même vous tenir au courant et vous faire un petit message de prévention, vous faites pas avoir bêtement comme moi, puis voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, c'était Rayfield, c'était votre tonton Tacos, passez une bonne journée, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501